Il y a quelques jours, Laura Duweb, vous avez dit qu'en Allemagne, désormais, il y avait une loi qui interdisait de photographier dans un restaurant le plat que vous êtes en train de déguster. Et ça, c'était en rapport avec le droit d'auteur, parce que les cuisiniers s'étaient plaints en disant « ben oui, mais moi, je ne voulais peut-être pas présenter comme ça, vous voulez peut-être… » Bon, bref. Vous allez voir que l'Allemagne et le digital, ils ont des liens bizarres. Vous vous souvenez bien de ça ? Et maintenant, Laura va passer à ce qui s'est passé quoi, ce jour-ci ? C'est hier, c'est hier. Il y a une nouvelle application qui est en fait une sorte de Uber du sexe. C'est-à-dire, alors ils disent « non, on ne met pas les clients en rapport avec des prostituées, ce sont des rendez-vous payants ». L'application s'appelle Ohlala, elle est totalement autorisée en Allemagne, puisque la prostitution est légale depuis 2002 et que les maisons-closes sont autorisées. Ils se sont dit « pourquoi pas faire une application qui simplifierait la vie de nos clients ». Donc elle existe et si jamais vous allez en Allemagne, vous pouvez arrêter. Alors, attendez, le principe c'est quoi ? Vous prenez votre smartphone, vous cherchez une prostituée. Vous appuyez sur l'application et on vous dit, là où vous êtes, dans votre quartier, s'il y en a ou pas. La plus proche de chez vous, on vous montre sa photo. Si elle vous plaît, vous pouvez éventuellement avoir rendez-vous avec elle. On ne parle pas de prostitution, on parle de rendez-vous payant. – Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Une voisine, allez, vous cherchez une voisine. – Voilà, un rendez-vous payant, voilà, vous faites ce que vous voulez avec elle. – Et la femme peut refuser. – Pardon ? – La femme peut dire non. – À la voisine application. – Je vois que Patrice a testé déjà l'application. – Non, c'est pas qu'il l'a testée. – Non, il n'a pas été en Allemagne. – Non, non, il n'a pas testé, c'est lui qui l'a inventée. – C'est une autrichienne en plus qui a inventé l'application. – Vous n'oubliez pas qu'il était correspondant en Allemagne, Patrice. – Très bien, merci beaucoup. À tout à l'heure.